Sartre, j'aime bien ce type, il n'y a pas de problème, mais il détestait les arbres. Il s'assoit sur un banc dans le jardin du Luxembourg à Paris, et tout d'un coup il voit une racine qui rentre et sort dans le sol à côté de ce banc. Ouh ! Ça lui inspire une répulsion absolue. Alors il commence à réfléchir sur les arbres, et il dit, les arbres c'est des vies ratées. C'est texto, vous allez voir dans la nausée, vous allez retrouver ces termes-là. Des vies ratées, dit-il. Il dit, c'est comme des insectes qui sont tombés sur le dos et qui n'arrivent pas à se relever. Alors il dit aussi, s'il y en avait quelques dizaines, ça ne serait pas grave, mais il y en a des millions de ces vies ratées. Bon, lui j'ai compris qu'il n'aimait pas les arbres. C'est son droit, après tout. Albert Vandel, une célébrité, un membre de l'Institut tout de même. Les plantes, cette formidable évolution régressive, dont l'importance dans les mécanismes évolutifs n'apparaît à aucun niveau. Il se fout du monde ce type. Ça prouve qu'on peut être de l'Académie des sciences et dire des bêtises. Mais ils ont tous un ancêtre qui est mon ennemi personnel depuis 25 siècles, Aristote. Bon, Aristote, il était philosophe. Encore une fois, je ne porte pas de jugement sur son activité comme philosophe. Mais comme botaniste, il aurait mieux fait de se taire. Parce qu'il nous a mis dans la tête que les plantes, puisqu'elles ne bougeaient pas et qu'elles ne parlaient pas, bougeaient, parlaient. Vous voyez ? Eh bien, c'était une forme de vie inférieure qui ne méritait pas qu'on s'y intéresse vraiment. Et le seul intérêt des plantes pour Aristote, c'est si on peut les manger ou les utiliser pour faire du bois de chauffage ou n'importe quoi. Bref, une utilisation très terre-à-terre. Bon, je pourrais allonger la liste. Il y a pas mal de gens qui les détestent. Mais la liste de ceux qui les aiment beaucoup, elle est infiniment plus longue. Moi, je pense qu'un être humain normalement constitué, il doit admirer les arts. Peut-être même s'y intéresser de près. Il y a une raison objective pour l'intérêt que je porte aux armes, c'est le décalage extraordinaire entre le peu qu'il leur faut et l'ampleur de leur réalisation. Vous trouverez difficilement des êtres aussi peu exigeants. Ce qu'il leur faut, de l'air, avec du gaz carbonique dedans, ça c'est pas compliqué à se procurer, de la lumière solaire, il y en a partout, et de l'eau dans le sol. C'est vraiment trivial, ça peut se trouver absolument partout. Remarquez en passant que c'est pas la peine qu'ils bougent. Parce qu'irait-il d'y mettre plus loin, ça changerait rien quant à ces données de base. Donc, une économie de moyens que je trouve admirable. Alors avec ça, ils ont fait 95% de la biomasse terrestre. Si on pèse tout ce qui est vivant, y compris nous, eh bien les plantes et les arbres en particulier, c'est 95%. Donc nous, vous voyez, on pèse pas lourd du tout. Les plus grands êtres vivants, que ça soit à l'époque actuelle ou à n'importe quelle époque dans le passé, ont toujours été des arbres. Les êtres vivants qui vivent le plus longtemps ont toujours été des arbres. Les plus grands êtres vivants actuels, ouh, j'en veux un peu à la télévision. L'autre jour, j'ai vu un reportage sur la pêche à la baleine. Et le capitaine, il voit passer une baleine, il dit que c'est le plus grand être vivant du monde. Il se fout du monde, ça. Parce qu'une baleine, c'est petit. Si vous comparez à un redwood de Californie, il faut 45 baleines pour faire un redwood, au point de vue biomasse. Non, les plus grands êtres vivants, c'est les arbres. Et c'est la surface des arbres. C'est très étonnant. Un arbre est fonctionnel par sa surface. Alors la surface d'un arbre, c'est pas évident. Il faut prendre les feuilles recto verso. Enfin, la surface d'un arbre, ça ne peut être qu'une évaluation. Tous les rameaux, vous les développez au sens géométrique, c'est-à-dire vous les changez en rectangles. Le tronc va donner un grand rectangle. Le pire, c'est les racines. Parce que les poils absorbants, ça correspond à des surfaces énormes. Un petit arbre moyen, tel qu'on trouve dans les avenues de nos villes, c'est la surface de la principauté de Monaco. Je trouve ça drôle. 200 hectares, voilà. Les arbres sont étonnants par leur longévité. J'étais aux États-Unis, il y a quelques années aussi, avec un forestier américain. Ah, mais attendez, je vais vous montrer l'arbre en question. Si tu peux éteindre la lumière, on voit le Parthénon. C'est très impressionnant, ces arbres-là. Ce qu'ils appellent les Redwood, c'est-à-dire, c'est quand il y a Saint-Père-Virins. Si vous voulez vous faire une idée de la hauteur, eh bien, il faut regarder Notre-Dame de Paris, et vous mettez une tour sur l'autre tour. Et ça, ça ressemble à la hauteur de la Redwood. Alors, celui-ci, j'ai demandé à mon copain comment il s'appelait. Il m'a dit « The Parthénon ». Le Parthénon. Alors, d'abord, j'étais extrêmement surpris de cet éclair de culture européenne dans un milieu où on ne l'attend pas forcément. Et je lui ai dit « Mais quel âge il a tant Parthénon ? » Eh bien, il a 3000 ans. Il a 3000 ans et il a la vie devant lui parce que, comme vous voyez, il y a des jeunes ici et là. Donc, la suite est déjà assurée. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit « Mais notre Parthénon à nous, celui d'Athènes, quel âge il a ? » Eh bien, il n'a pas 3000 ans. Il a 2400 ans. Ça veut dire que quand on a construit le Parthénon sur la colline d'Athènes, cet arbre, il avait déjà 100 mètres de haut et 5 mètres de diamètre. Et je me dis que toute notre culture gréco-latine, ça tient à l'aise dans la vie d'un arbre. Bon, je vais arrêter pour l'instant. Voilà. Je peux remettre la lumière ? La longévité. L'arbre le plus vieux que nous connaissions pour l'instant, c'est une prothéacée. Excusez-moi, c'est une famille qu'on n'a pas en Europe. C'est une prothéacée de Tasmanie, la grande île qui est au sud de l'Australie. C'est le Où royal de Tasmanie, l'Homasia Tasmanica, 43 000 ans. 43 000 ans, c'est assez étonnant parce que cet arbre-là, vous voyez, quand il a germé, il n'y avait pas une espèce humaine comme maintenant. Il y en avait deux. Il y avait la nôtre, Homo sapiens, et il y avait l'homme de Néodertal. Cet arbre, il va tous nous enterrer si on lui fit s'enterrer. Parce qu'il ne faut surtout pas les perturber, les arbres. Eh bien, je me dis que toute notre histoire en tant qu'espèce zoologique, ça tient dans la vie d'un arbre. Il y a un aspect que je trouve très intéressant, c'est la virtuosité biochimique. Vous savez, ce n'est pas très commode d'être une plante, même d'être un arbre. Vous êtes fixe, impossible de se sauver, impossible de se cacher. Vous êtes fixe et totalement comestible. Tout en vous est totalement comestible. Donc, pour survivre à des conditions de vie aussi dramatiquement difficiles, il va falloir développer des stratégies très élaborées. Eh bien, leur réponse, généralement, c'est la biochimie. Et là, on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Et c'est... Attendez, un autre qui n'aimait pas les arbres, c'est Rigan. Rigan. On décide de l'emmener voir les séquenias de Californie. Ça ne l'intéresse absolument pas. Il revient en disant « Quand vous en avez vu un, vous les avez tous vus. » Ça ne l'intéressait pas du tout. Et puis, il a entendu, comme moi, comme nous tous, que les arbres des forêts tropicales émettaient dans l'atmosphère des molécules très diverses. Chaque espèce d'arbre envoie une espèce, une forme de molécules. Et là-dedans, il y a des molécules qui sont, c'est vrai, pas très appétissantes. Le méthylmercaptan, je ne souhaite à personne de respirer ça. Mais c'est une molécule de temps en temps. Donc, ça n'a pas d'incidence sur l'environnement. Mais Rigan, qui n'en ratait jamais une, il a dit « Oh, ben, j'en étais sûr, ça pollue plus que les 4-4. » Texto. Au début, on constatait ces émissions de parfums, de molécules volatiles par les arbres, mais on ne savait pas trop à quoi ça leur servait. Maintenant, on le sait. C'est leur moyen de communication. Ils ne communiquent pas par des sons, comme vous et moi, ils communiquent plutôt par des odeurs. et le premier cas qui est arrivé en Europe, c'est 1990, ce n'est pas si vieux, et ça nous venait d'Afrique du Sud. Un collègue qui s'appelle Wouter Van Roven, professeur à l'université de Pretoria, il raconte cette histoire très curieuse qui a lancé la recherche de la communication chez les arbres. Wouter Van Roven, il s'intéresse à ce que mangent les gazelles. Les grandes gazelles, les grosses bêtes, cette hauteur. Et ces animaux, ils mangent des acacias. De toute façon, autour de Pretoria, à perte de vue, c'est une savane plantée d'acacias. Alors, ils regardent comment ça se passe. L'animal vient, il cherche un acacia, c'est normal, c'est son alimentation exclusive. La première surprise, c'est qu'il ne mange que 20 secondes. Des gros animaux. Donc, au bout de 20 secondes, il a évidemment encore faim. Mais il s'en va. Wouter Van Roven, il se dit, c'est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé entre avant la prédation et après ? Et il constate que, dans un changement biochimique absolument fulgurant, en 20 secondes, l'acacia est devenue une, je ne dirais pas impropre, je ne dirais pas toxique, non, mais plutôt impropre à la consommation. Son goût a changé et à l'animal, ça ne lui plaît plus. Mais le plus intéressant, c'est la suite. Parce que, comme cette grosse gazelle, elle a encore faim, elle quitte l'acacia A et elle marche vers un acacia B, ce que je ferai aussi à sa place. Ce qui est intéressant, c'est que pour aller de A à B, ces animaux remontent le vent. et en Afrique, si vous connaissez l'Afrique, les chasseurs vous le diront, dans toutes les régions de Savanne, tous les grands animaux herbivores, ils passent leur temps à remonter le vent. Bon. Van Roven, il a un bon réflexe, il compare la biochimie des feuilles au vent avec la biochimie des feuilles sous le vent. Eh bien, il s'aperçoit que sous le vent, tous les acaciaiens sont devenus impropres à la consommation, alors qu'ils n'ont pas été attaqués. Vous pouvez prendre ça dans le sens que vous voulez, vous n'éviterez pas la conclusion que le premier acacia, le A, il a envoyé un message aux autres, message facile à traduire, attention les amis, il y a une gazelle par là, si vous voulez bien modifier votre biochimie, vous éviterez de vous faire bouffer. Et donc, tous, alors qu'ils n'ont pas du tout eu la visite de la gazelle, ils deviennent impropres à la consommation et ils vont le rester pendant 24 heures. Après, ils redeviennent comestibles, mais en 24 heures, l'animal, il va aller se faire pendre ailleurs. Donc, ça va, ça suffit, ça marche comme ça. Je me rappelle très, très bien que quand Luther Ventrevain est venu à Montpellier nous présenter ça, c'était une grande séance publique et il y a des gens qui ont dit, mais bon, on veut bien le croire ce monsieur, mais enfin, c'est l'autre bout du monde, c'est l'Afrique du Sud, ça ne nous concerne pas du tout, chez nous, ça ne peut pas marcher comme ça. Intéressant, parce que quelques années après, il est arrivé des exemples européens. Je vous en raconte un que j'aime beaucoup parce que ça se passe sur la côte méditerranéenne de l'Espagne, c'est-à-dire à deux pas de chez moi, moi j'habite Montpellier et dans ces deux régions-là, il y a des forêts méditerranéennes qui brûlent très facilement. Et la région de Valencia, ça brûle très facilement, comme toutes les forêts de cette région. Alors, les collègues espagnols, ils ont mis sur Internet des images de forêts totalement carbonisées. C'est noir, c'est complètement noir, à l'exception des cyprès. Le cyprès, notre cyprès, le cupressus, ça pervira, c'est une plante vraiment européenne. Et bien sûr, ces photos de forêts brûlées, les cyprès sont intacts. Ça a intéressé les Espagnols et ils ont cherché comment ça se produisait. Eh bien, supposer que ça, ça soit le cyprès, le feu arrive comme ça et quand le cyprès atteint 60 degrés, ce qui n'est pas énorme, il dégaze. C'est-à-dire qu'il envoie dans l'atmosphère sous forme de molécules volatiles tout ce qui en lui est combustible. Les hydrocarbures, les alcools, les terpènes, du toluène, etc. Tout ce qui peut brûler, il le dégaze dans l'atmosphère. Donc, quand le feu arrive, un cyprès, c'est comme un grand sac plein d'eau, ça ne brûle pas. Mais là aussi, c'est la deuxième partie de l'histoire qui est curieuse. C'est que ces molécules volatiles, elles vont descendre le vent dans le même sens que le feu, n'est-ce pas ? Et donc, elles vont arriver sur des cyprès qui sont très très loin, qui n'ont pas augmenté leur température. Eh bien, ils comprennent le message et ils dégazent. Donc, le feu va finir par arriver. Ces arbres-là ne brûlent pas. Voilà ce qui se passe même chez nous. Je ne sais pas si vous savez, ça fait partie de l'arbre tout neuf, ça. Parce que ce n'est pas l'arbre qui est tout neuf, n'est-ce pas ? Vous l'aurez compris. C'est la vision que nous en avons. L'arbre de mes parents, il n'est plus du tout comme celui qu'on a maintenant. L'arbre de mes grands-parents, c'est encore pire. Quand j'étais gamin, les arbres, c'était simple, c'était du bois. Ou alors des fruits, si on s'intéressait aux arbres fruitiers. Mais enfin, ça ne serait venu à l'idée de personne de s'intéresser à la biologie et au comportement de ces êtres-là. Bon, attendez, je vous montrerai les photos après. Ah si, les feuilles souterraines. C'est une grande nouveauté, ça. C'est pas très connu qu'il y a des feuilles souterraines. On peut les appeler d'un terme que personne ne comprend. Vous pouvez appeler ça des bras qui risent. Vous êtes sûr que ça ne sera pas compris par qui que ce soit. Et en réalité, ce sont des feuilles souterraines. Qui est-ce qui nous le dit ? C'est les collègues qui s'occupent d'arbres fossiles. Les paléobotanistes. Il y a eu une époque dans l'histoire de la Terre où des très grands arbres... Ah, pardon. OK. Des très grands arbres qu'on appelait les lépidodendrons, eh bien, ils étaient symétriques, un peu comme si la surface du sol était un miroir. Et quand ces gens-là trouvent des fossiles, ils ne peuvent pas vous dire si c'est une branche avec des feuilles ou une racine longue avec des racines courtes ou feuilles souterraines. C'est pareil. Bon, on n'est plus du tout à l'époque du carbonifère, mais dans nos arbres actuels, il y a encore un reste de cette symétrie. Et si vous regardez bien, vous avez des racines longues sur lesquelles poussent des feuilles souterraines qu'on peut appeler des brachiris ou des racines courtes, des racines fines. Ce n'est pas très commune à voir. À la seule exception de cette observation-là, vous prenez un arbre qui est au bord d'un cours d'eau, mais pas trop profond, qu'on voit bien les racines qui sont dans l'eau. Eh bien, si c'est l'hiver, la racine longue, elle est nue. Si c'est l'été, vous ne la voyez plus, cette racine longue, parce qu'elle est couverte de feuilles souterraines. Pourquoi des feuilles ? Eh bien, tout simplement parce que quand les feuilles aériennes tombent, les feuilles souterraines meurent. Elles ne tombent pas puisqu'elles sont déjà dans le sol, mais elles meurent. Et ça va durer jusqu'au printemps d'après, date de l'année à laquelle se remettent en place les feuilles aériennes et également les feuilles souterraines. À quoi ça sert ? À absorber de l'eau. On sait très, très bien qu'on peut nourrir en eau des plantes en arrosant seulement leurs feuilles. On peut même mettre dans cette eau des engrais et contraindre la plante à absorber les engrais par ses feuilles. Et en même temps, vous mettez le système racinaire dans une sécheresse absolue. Ça ne gêne pas. Les feuilles sont capables d'absorber de l'eau. Eh bien, donc, ces feuilles souterraines, elles ont un rôle d'absorption de l'eau, ce qui est tout à fait normal. Je ne sais pas si ça vous concerne ici à Toulouse, mais chez moi, à Montpellier, ces feuilles souterraines, elles ont eu l'honneur de la grande presse parce que si vous cherchez des truffes, eh bien, ça se met dans les feuilles souterraines. À ce moment-là, elles ne tombent plus. Enfin, elles ne meurent plus. Elles peuvent durer des années jusqu'à ce que la truffe soit propre à être récoltée. Je ne veux pas être discourtois envers qui que ce soit, mais je voudrais rappeler avec force que nous sommes des primates. Nous sommes des mammifères, aucun doute là-dessus, mais nous sommes aussi des primates. C'est-à-dire que, comme tous les primates, nous sommes originaires du sommet des arbres. Il faut se faire à cette idée un peu dérangeante. Ce n'est pas récent. Le genre homo, il a entre 2 et 3 millions d'années et notre espèce, c'est-à-dire homo sapiens, elle a 300 000 ans. Les experts changent un peu les dates de temps en temps, mais 300 000 ans, c'est très très peu. Alors, admettons, je crois que c'est maintenant un consensus, oui, nous sommes une espèce arboricole à l'origine. On l'a perdu de vue. Mais ça reste marqué dans notre organisation physique. D'abord, nous sommes verticaux. Ça n'a échappé à personne. Et si vous voulez grimper à un arbre, eh bien, c'est plus facile pour un animal vertical que pour un quadrupède qui marche horizontalement. nous avons le pouce opposable à tous les autres doigts. Et ça, c'est l'objet idéal pour grimper. Alors, on ne grimpe plus. Mais comme c'est également l'objet idéal pour tenir le manche d'un outil ou le volant d'un camion, eh bien, cette main, elle a persisté et elle continue à nous rendre un grand service. on a les yeux proches l'un de l'autre. C'est-à-dire, c'est la disposition des yeux qui permet de percevoir très nettement le relief. Si on ne se déplace pas dans la canopée des arbres, on peut avoir un oeil de chaque côté. Une vache, par exemple, c'est plutôt un oeil de chaque côté. Je ne pense pas qu'elle ait une très grande perception du relief. Tandis que si vous êtes un animal canopéen, comme l'étaient nos ancêtres, il est absolument essentiel de distinguer la branche qui est devant de celle qui est derrière. Parce que si vous vous trompez, eh bien là, la sélection darwinienne, elle va jouer à 100%. Et donc, c'est pour ça qu'on a gardé ces yeux. En même temps, ça nous fait un visage d'avoir des yeux proches l'un de l'autre. un gros cerveau, un odorat réduit, un visage. Eh bien, tous les groupes animaux qui vivent dans les canopées, ils sont comme ça. Alors, je ne veux pas... Enfin, je vous donne simplement mon opinion. Sans les arbres, nous ne serions pas des êtres humains. Nous ne ressemblerions pas à ce que nous sommes. je vais vous montrer quelques photos maintenant. Ah, si on pouvait éteindre la lumière, ça serait beaucoup mieux. Attendez. Bon, ça, c'est le Parthénon. J'en ai parlé déjà. j'en ai parlé déjà. Il va falloir aussi se faire à cette idée dérangeante qu'il y a des arbres qui sont immortels, c'est-à-dire potentiellement immortels. C'est évidemment toujours facile de couper un arbre ou de le brûler avec un bidon d'essence. Potentiellement immortels, ça veut dire que si vous laissez cet arbre dans les meilleures conditions possibles, autant dans la partie aérienne que dans la partie souterraine, eh bien, ils n'ont pas de programme de sénescence et ils ne mourront pas. En haut, oui, en haut, il faut aller au grand jardin botanique anglais de Kewgarden près de Londres et là, vous avez des très grandes prairies avec des chaînes isolées sur lesquelles on n'a jamais rien coupé. Même le bois mort, on le laisse. Alors, les branches, elles deviennent tellement longues qu'elles touchent le sol et avec le joli climat qu'ils ont là-bas, ça fait des racines très rapidement et ça fait une deuxième couronne de jeunes chênes autour du premier. Ça continue, c'est-à-dire que les jeunes vont à nouveau toucher le sol avec leurs branches et on va avoir une troisième puis une quatrième couronne. Vous comprenez que ça n'a aucune raison de s'arrêter. Tant qu'il y a de la place, cet arbre, il va persister dans son caractère immortel. En bas, c'est un olivier. Si vous avez la curiosité d'aller entre Menton et Monaco sur la presqu'île du Cap Martin, il y a un olivier là qui a 2000 ans. Il est daté parce que la voie romaine passait là. et l'olivier, c'est un art tout à fait étonnant. Ça mérite de le regarder de près. Quand vous avez un jeune olivier devant vous, il y a comme des espèces de gouttes de cire qui descendent vers le bas. Ce n'est pas de la cire, c'est du bois. Donc ça descend très, très lentement, année après année. Ça finit par atteindre le sol et ça va faire une plaque, un peu comme une chandelle qui laisse tomber des gouttes de bougies fondues et qui fait une plaque. Et la plaque, elle est couverte d'olivier. C'est un clone, c'est devenu un clone. Et là aussi, tant qu'on lui fiche la paix, l'arbre, il n'a aucune raison de mourir parce que sur cette plaque qui a un comportement forestier, le premier olivier, il est mort depuis longtemps. Les plus grands sont couverts d'olives et puis dans le sous-bois, s'ils osent dire, il y a une quantité de jeunes oliviers qui poussent. Mais tout ça, c'est le même arbre. C'est un clone. Ça, c'est un document qui me touche de très près. À la moitié du 19e siècle, nous avions encore des forêts primaires en Europe. Et ça, c'en est une. Un arbre est tombé, apparemment, c'est un arbre. Un arbre est tombé, poussé par le vent, sans doute. Mais comme vous constatez, il n'est pas mort. Cet arbre couché, il donne sur son dos une série de rejets qu'on appelle les réitérations maintenant, mais peu importe. C'est des jeunes savants avec des racines et les racines ne vont pas tarder à toucher le sol. Il est possible que l'arbre tombé finisse par disparaître, mais par contre, vous allez garder une ligne parfaitement droite de jeunes arbres. La résilience des arbres mériterait qu'on m'en parle abondamment. Alors ça, ça, vous voyez, c'est ce qui fait le charme du métier de botaniste. Vous ne pouvez pas trouver un spectacle plus banal que ça, un tronc de chêne vert avec un petit rejet. Voilà. A priori, ça n'a aucun intérêt. Mais le charme de la botanique, c'est que si vous réfléchissez un peu, vous êtes là devant un phénomène absolument extraordinaire qui est un jeune arbre qui pousse sur un vieil arbre. Ce n'est pas une graine qui germe, c'est un bourgeon qui se réveille. Pourquoi je dis que c'est un jeune arbre ? Eh bien, je crois que tout le monde voit son tronc, tout le monde voit ses feuilles. Le problème, c'est les racines. Pour voir les racines, il faut prendre un scalpel, et gratter jusqu'au cambium. Excusez-moi, c'est un terme un peu technique. C'est l'endroit où il y a plus d'humidité, en tout cas. C'est l'endroit où les cellules se divisent le plus vite. Et c'est ce qui est responsable de la croissance en diamètre. Vous arrivez au cambium et là, vous avez une couronne de racines, des vraies racines. aucun problème. Si j'avais un petit homme qui me pousse au milieu du nombril, là, je pense que ça vous réveillerait un peu. Mais qu'un arbre fasse ça, ça nous paraît tellement évident. Je vais vous demander la lumière parce que ça fait une différence énorme entre les arbres qui font ça et ceux qui ne le font pas. Merci bien. Un mot sur l'architecture des arbres qui est certainement un des domaines scientifiques qui ont le plus fait évoluer notre vision des arbres. Il faut comprendre qu'il y a deux sortes d'arbres. Ceux qu'on appelle unitaires. Vous pourriez prendre un sapin. un arrocaria, un palmier, peu importe, il y en a pas mal. Et vous voyez que quel que soit l'âge, quelle que soit la hauteur de cet arbre, il a dans le fond la même forme. C'est des arbres qui sont très beaux. D'ailleurs, ceux qui s'occupent de paysagisme et de décoration, ils mettent très souvent ces arbres unitaires. Vous allez sur la Côte d'Azur, par exemple, la promenade des Anglais, c'est des palmiers qui sont typiquement des arbres unitaires. Ils ont un défaut, enfin, un défaut, ils ne vivent pas très longtemps. Un siècle pour un grand arrocaria, c'est rien du tout. Les journalistes se mettent le doigt dans l'œil sur l'âge des armes. Moi, je suis lecteur du Midi Libre, le journal local à Montpellier, on nous dit un olivier extraordinaire qui est centenaire. Attendez, un olivier centenaire, c'est un gamin en culotte courte. Avant 1000 ans, c'est même pas la peine de parler de son âge. Bon, ceux-là, ils vivent peu de temps. Et j'ajoute que c'est des plantes anciennes, archaïques. Les collègues paléobotanistes dont je parlais tout à l'heure, ils ne trouvent que des arbres comme ça. Ça s'oppose aux arbres coloniaires qui commencent de la même façon. Seulement, au lieu que l'architecture pousse indéfiniment, elle se répète. Ça change tout. Vous avez sur le côté, ici, des répétitions du modèle architectural central. Et puis, une fois que le système est enclenché, ça n'arrête plus. Vous avez de plus en plus de ces répétitions, de ces réitérations de l'architecture. Et finalement, l'arbre devenu grand, eh bien, c'est des centaines ou des milliers ou des centaines de milliers de nouvelles copies de l'architecture initiale. La plante n'a qu'un seul programme génétique d'architecture. Donc, tout ce qu'elle peut faire, c'est soit l'exprimer une seule fois, soit le multiplier. Alors là, vous avez les arbres coloniaires. Et tous nos arbres modernes, tous ceux qu'on voit dans les rues des villes, tous ceux qu'on voit dans les forêts d'ici, ils sont coloniaires. C'est moins beau sur le plan esthétique, ça vaut pas les unitaires, mais ils vivent beaucoup plus longtemps. Les arbres potentiellement immortels, ils sont tous coloniaires. Mais il faut se faire à cette idée qu'un arbre moderne, c'est une colonie, c'est pas un individu. Je vois souvent le terme d'individu apparaître dans les documents des forestiers. C'est pas des individus, les arbres. Un individu, si vous le coupez en deux moitiés égales, c'est terminé pour les deux moitiés. C'est typique pour l'être humain. Mais si je prends un chat et que je le coupe en deux, c'est fini pour ce chat. Mais prenez un arbre coloniaire, coupez-le en deux, pas de problème, ça fait deux arbres. Il n'y a pas si longtemps, c'est comme ça qu'on multipliait les oliviers. On les tranchait comme ça en deux, puis en quatre et ça faisait quatre oliviers. C'est donc divisible. C'est donc pas des individus. Qu'est-ce que c'est ? C'est des colonies, c'est tout. Bon, bref, sous ce spectacle d'une banalité absolue, il se cache des réalités biologiques qui sont pleines d'intérêts. Alors, je reviens à la colonie. Vous avez ici des quantités énormes, parfois des milliers de nouvelles copies de l'architecture. Est-ce que tout ça a le même génome ? Ma question s'est posée assez vite. Un être humain, il a son génome dans toutes ses cellules. D'ailleurs, il y a une veille immunitaire et dès qu'il y a une cellule dont le génome se modifie un peu par rapport à la norme, cette cellule-là, elle est éliminée. Fort heureusement, sinon ça serait l'apparition de cancers et de cellules très très dangereuses. Donc nous avons un seul génome. Nous l'avons dans l'espace, nous l'avons dans le temps aussi, parce que moi je suis né avec mon génome et je vais le garder intact jusqu'à mon dernier soupir et même après. cette stabilité dans l'espace et dans le temps, on était persuadés au début que les arbres, c'était pareil. Parce qu'on a toujours l'impression que les arbres, ils vont fonctionner comme des animaux ou comme des êtres humains. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les différentes copies de l'architecture, elles peuvent avoir des génomes différents. un exemple ici, cette plante, c'est une rosacée du Japon mais qui est très commune dans ma région à Montpellier et au printemps, voilà ce qu'on observe, il y a un mètre carré qui est en fleurs. Fotigna. Et bien si vous revenez 15 jours après, c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a une petite modification du génome qui fait que la floraison est devenue précoce. Et si vous prenez un bourgeon sur cette partie-là et que vous le greffez sur un fotigna quelconque, vous fabriquez une variété précoce. C'est très connu depuis très longtemps parce que les arboriculteurs, c'est comme ça qu'ils veulent. On dit qu'ils sélectionnent des nouvelles variétés. Mais en fait, ils se contentent d'observer et sur un arbre fruitier qu'ils connaissent bien, ils voient tout d'un coup une branche qui a des fruits plus beaux, plus gros, plus appétissants, plus sympathiques. Et bien voilà, ils prennent des bourgeons sur cette branche-là et ils les greffent sur un porte-greffe tout venant. Ça, c'est un truc très curieux. J'ai mis longtemps à me résoudre, à admettre ce processus-là. le sapin d'eau glace. Je ne sais pas si... Non, ici, il n'y en a pas trop, mais si vous montez dans le Limousin ou dans le Morvan, il y a d'énormes plantations de sapins d'eau glace parce que c'est un arbre très droit, qui pousse très bien, qui pousse très vite et qui a un bois d'excellente qualité. Bon. Ici, le sapin de glace, il a atteint l'âge de l'exploitation et donc on le scie au niveau du sol. On s'attendrait à ce que cette souche meure puisque il n'a pas de rejet, il n'a plus de feuille. Donc on ne voit pas d'où pourrait lui venir l'énergie. Or, elle ne meurt pas parce qu'elle reçoit de l'énergie qui lui est fournie par ses voisins, par l'intermédiaire d'une soudure de racine. Donc cette souche, elle reste vivante. Ici, le bourglet cicatriciel s'est fermé et voilà, c'est complètement étanche. Donc le système racinaire, il va rester vivant. Et dans un deuxième temps, ces racines vivantes, elles vont envoyer de l'eau à ses voisins qui l'ont aidée. Donc maintenant, c'est plus seulement une communication, vous voyez, c'est l'ébauche d'une espèce de dialogue. Tu m'aides et moi, je vais t'aider en retour. Attendez, il faut suivre ces histoires de... On est dans une extraordinaire période pour assister au progrès de notre connaissance des plantes. Ratez pas les trucs parce que c'est tous les mois qu'il y a des découvertes du monde entier. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On n'a jamais été aussi vite dans les progrès de la connaissance des plantes. Alors, ces questions de communication, je suis persuadé que dans 5 ans, 10 ans, ça va être très amélioré. La timidité. C'est traduit de l'anglais, calm shyness, et je n'aime pas beaucoup ce mot de timidité parce que c'est prêter aux arbres un sentiment qui est un sentiment humain et ça, c'est l'erreur absolue. Mais bon, on changera le terme quand le moment sera venu. Un art timide, c'est un art qui, 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 dans les cimes, ne se touche pas. si vous faites une plantation monospécifique, comme il y en a une ici, eh bien, les cimes ne se touchent pas. Ça ne marche qu'avec des arbres de la même espèce. Et c'est déjà, en soi, très curieux parce que l'arbre, il sait, entre guillemets, s'il a un voisin, c'est pas trop compliqué, mais il sait si ce voisin est de la même espèce que lui ou pas. Et si c'est la même espèce, alors il va laisser un vide de 80 centimètres ou un mètre de large et ça, alors, c'est une espèce timide. Lorsque l'arbre grandit beaucoup, et ce qui est le cas ici, il devient timide à l'intérieur de sa propre couronne et il reste en même temps timide par rapport à ses voisins. La timidité, je veux dire, ça m'énerve un peu parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert et on ne sait pas comment ça marche. C'est pour vous dire qu'on n'est pas assez nombreux à étudier les arbres. Et il y a énormément de choses que nous ne savons pas tout simplement parce qu'on n'a pas le personnel suffisant. En tout cas, même si on ne l'explique pas, c'est un magnifique phénomène. Le confrier de bordéon, des espèces, côte à côte, c'est la même espèce et la timidité est très visible. Et puis, quand l'arbre devient grand, il y a une nouvelle timidité qui apparaît à l'intérieur de sa couronne pour marquer que ça revient dans le sens d'une colonie. Dans le fond, la couronne d'un grand arbre, c'est équivalent à une plantation monospécifique de cet arbre-là. bon, c'est pareil avec un téléobjectif. Si vous voulez voir si vous voulez voir des très beaux exemples de timidité, il faut aller sur le Cap d'Antibes, à côté de... à côté d'Antibes, voilà. il y a un jardin botanique qui appartient à l'île Rhin et il y a là une plantation de pain avec des magnifiques exemples de timidité. Chaque fois que j'y vais, je vois des groupes de télévision de différents pays qui viennent parce qu'ils sont sûrs de trouver la timidité à cet endroit-là. Ça, c'est un bel exemple de découverte récente, 1998. Le diamètre des tiges, le diamètre des troncs varie avec les marées. Ernst de Surcher, qui est l'auteur principal, il entoure le tronc avec une spirale comme ça qui est un capteur d'une extrême sensibilité. Si le tronc change de diamètre, il le saura. Ça change très peu. Un micron, peut-être une fraction de micron, mais ça change. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces changements, ils sont exactement conformes à ce que dit la lumière des marées. L'idée, c'est que quand la Lune et le Soleil tire, l'arbre est un peu plus haut et un peu plus étroit. Et quand les deux astres ne tirent plus, l'arbre est un peu plus bas et un peu plus gros. Donc vous avez une variation du diamètre du tronc. Et c'est ça qui est étonnant, c'est exactement conforme à ce que dit la lumière des marées. Ça sert à quoi ? Là, je crois qu'on commence à le savoir. c'est la durabilité du bois. Si vous abattez votre arbre à un mauvais moment, une chaude nuit d'été avec une grosse lune, cet arbre-là, vous ne ferez rien avec sauf du bois de feu. Mais le même arbre, vous l'abattez une nuit absolument sans lune, et bien vous pourrez faire des échafaudages ou des charpentes qui vont durer cinq siècles. C'est donc la durabilité du bois qui est en jeu là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que nos ancêtres le savaient très bien. Tenir compte des faces de la lune, ça remonte à l'Antiquité. Et encore au XIXe siècle, peut-être même au début du XXe, jamais un forestier n'aurait abattu un arbre sans tenir compte des faces de la lune. Et même un jardinier, il n'aurait pas planté ou greffé ou procédé à n'importe quel travail de jardin sans tenir compte de ça. Ensuite, on l'a oublié. Et grâce à Zürcher et son équipe, en 1998, on a maintenant une preuve indiscutable. La lune influence grandement les arbres. Dans le fond, c'est une science empirique qui est devenue une science réelle et reproductible. Ça, c'est un gibon. Un animal absolument admirable. Dans toute l'Asie, dans les forêts d'Asie, vous avez des gibons qui se baladent comme ça. Ils font la braquiation. Et apparemment, nos ancêtres faisaient comme ça. Il y a deux sortes de singes. Il y a ceux qui font la braquiation et puis ceux qui marchent à quatre pas sur le sommet des branches. Nous descendons de singes originels à braquiation. Un truc intéressant, c'est que ces gibons, ils descendent parfois au sol, spontanément. Je ne sais pas, ils cherchent quelque chose sur le sol ou bien ils veulent changer d'arbre tout simplement. Eh bien, ils sont verticaux et bipèdes. Je crois que maintenant, les paléoanthropologues sont d'accord. C'est ça notre origine. Quelques arbres, simplement. Excusez-moi, c'est idiot de vous amener une photo comme ça parce qu'ici, les cyprès, ils sont souvent... C'était une photo que j'avais faite pour la Bretagne. Ils m'ont dit, ils sont bizarres, les arbres chez toi. Enfin, il y en a d'autres. Ça, c'est Adam Sonia, Z-A, et Z-A, c'est son nom malgache, local. Le baobab Z-A. Il y a des arbres tout à fait étonnants. Il y a des arbres dans des groupes plus et tout où on ne les attendrait pas. Ça, c'est un cactus au centre du Mexique. Et le gaillard qui est au pied, là, il est à côté d'un tronc qui ressemble à un tronc de chêne, tout simplement. Je veux dire, s'il ne lève pas les yeux, il aura du mal à réaliser que c'est un cactus. Un des plus étonnants, c'est celui-là. Ça, c'est le centre du bassin amazonien près de Manoros. C'est un filier étrangleur. Il a étranglé son arbre support depuis très longtemps. L'arbre support, on en voit juste de la trace ici. C'est des formes absolument impossibles à analyser. C'est très, très compliqué et on ne sait pas grand-chose sur la forme globale de ces plantes-là. C'est à la fois des racines et du bois. Et petit à petit, il va falloir se faire à une autre idée dérangeante. C'est que le bois, ce qu'on appelle le bois, c'est essentiellement les racines des réitérations. Parce que chacune a des racines et elles convergent vers le bas. D'ailleurs, il y a de plus en plus de pivots, alors que là, il n'y en a toujours qu'un. Et donc, le bois lui-même, ce n'est pas encore une certitude, mais il est très probable que ce soit essentiellement ces racines-là. Oh, ça, c'est une blague. Les gens ne sont pas contents. Ça se passe près de hier sur la côte d'Azur. C'est des poteaux pour la téléphonie mobile. C'est-à-dire, ça pousse en une nuit, ces grands arbres. Et comme vous voyez, les gens du quartier ne sont pas contents. Et je me mets à leur place. Parce que si on n'a rien à cacher, ce n'est pas la peine de se déguiser en arbre. Bon, je n'insiste pas. Je ne sais pas si vous avez ça par ici, mais chez nous, dans le midi, il n'y en a pas mal. voilà, séquoia, Saint-Pierre-Virince. C'est actuellement les plus grands arbres connus. Ils atteignent 115 mètres. C'est pas mal du tout. Il y avait des arbres plus grands sur la planète, mais ils ont été abattus. Ça, c'est une forêt de... Voilà, c'est la forêt de Californie, intacte, une forêt primaire, avec essentiellement des séquoias. Mais pas qu'eux, il y a d'autres espèces. Et vous voyez, quand il y en a un qui tombe, eh bien, on le laisse. Il est très important de laisser au sol les arbres qui tombent. Là, je suis avec mon épouse au pied d'un séquoia d'un dron. C'est un peu moins long, mais c'est beaucoup plus gros. Ce séquoia d'un dron qui a été appelé Général Sherman, ça semble, semble-t-il, ça serait l'arbre le plus gros du monde. C'est-à-dire le plus grand nombre de mètres cubes de bois. Bon, c'est assez impressionnant en effet. Pourquoi Général Sherman ? C'est un boucher de la guerre de sécession. Sa biographie est éloquente. Alors la nuit, il y a des activistes politiques qui retirent le panneau et à la place ils mettent Karl Marx. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Mais ce dont je suis absolument certain c'est que l'arbre il s'en fout. Il est très au-dessus de tout ça. Ça ne concerne pas nos histoires à nous. Vous remarquez aussi que ces arbres-là, ils sont, c'est des arbres unitaires, donc ils sont pointus au sommet. Eh bien, ils reçoivent la foudre un peu comme des paratonnerres, ils brûlent jusqu'au sol, mais ça ne les tue pas. c'est qu'il y a d'un drone vivant et homme. Alors quand vous êtes au pied, vous n'avez aucune idée de sa hauteur. Il faut s'écarter. Et le voilà, enfin il y a un lion qui permet de s'écarter du général Sherman et c'est très étonnant parce qu'à mesure que vous vous en éloignez, il est de plus en plus grand. 80 mètres tout de même, c'est pas mal. Un palais du Vier, des jeunes palais du Vier sur la côte sud de Java. Ils ne marchent pas, ils ont des racines et chasse, mais ils ne marchent pas. Mais par contre, je peux en trouver un qui marche. Il est tombé pour une raison que je ne connais pas. Son tronc est plus ou moins horizontal. et il meurt par ici et il pousse par là. Il pousse des branches avec des feuilles et des nouvelles racines. Vous prenez une photo aérienne, vous la reprenez identique l'année d'après. Il a fait entre 4 et 5 mètres tout de même. Bizarre pour un arbre. Qu'est-ce qui l'amène à s'arrêter quand il n'a plus pied ? Parce qu'il y a un bord de la mer. C'est pour dire que l'immobilité des arbres, c'est vrai statistiquement, mais on a maintenant une assez grande liste d'arbres qui sont capables de se déplacer. Voilà, je vous remercie beaucoup et si jamais il y avait des questions, n'hésitez pas. applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021